... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette tranche d'information que nous ouvrons par les activités du chef de l'État. Le président de la République, Edith Deby Itno, a reçu successivement une délégation de la firme nigériane Dangote, conduite par son vice-président, Sani Dangote, et les représentants des participants qui ont pris part au Forum Pharmaceutique International. Le compte-rendu de ces deux édiennes avec Nassou Ronouditi. Dangote est un masque d'honte économique bien connu en Afrique et plus particulièrement au Tchad. En posant sa valise au pays de Toumaï, le vice-président Sani Dangote déclare être attiré par les secteurs de l'énergie, du pétrole et des bâtiments. Le Tchad est un pays stable. Nous désirons accompagner son président dans son ambition de faire décoller son pays sur le plan socio-économique. Nous étions venus aussi avec des intentions de contribuer au développement économique d'un pays. Et il vous souviendra que nous sommes déjà présents dans ce pays par le passé, avec beaucoup de nos produits sur le marché. Et là, nous comptons apporter notre contribution dans le développement économique du Tchad. Et nous l'avons fait savoir à son extra-monsieur président de la République, qui nous a assuré de son soutien. La délégation nigérienne et la partie tchadienne se réuniront dans le jour à venir pour élaborer et signer un contrat en bonne et due forme. Au moment où Sani Dangote prenait congé du chef de l'État, le Dr. Paré Laopan Jean, président de l'Inter-Ordre des pharmaciens d'Afrique, Dia Chekoumar, président de l'Inter-Syndical des pharmaciens d'Afrique, Serge Aimé Issembé, président de l'Ordre national des pharmaciens du Gabon, et notre compatriote, Masna Raksala, président de l'Ordre national des pharmaciens du Tchad et président du comité d'organisation du forum pharmaceutique, Miamena 2012, sont reçus par le chef de l'État, Idriss Debitno. Le président de la République a tenu à les féliciter pour leur inestimable contribution à ces forums et surtout pour la qualité de leur communication. Nous sommes venus au nom de tous les pharmaciens d'Afrique et les pharmaciens qui sont venus pour ce forum pour rendre compte des résultats de travaux que nous avons menés pendant ces jours de forum. Nous avons, ça a été un entretien très relax avec un président qui connaissait très bien les problèmes du secteur pharmaceutique et il nous a bien fait part de tous ces problèmes et c'est là où nous nous sommes rendus compte qu'il connaissait, maîtrisait bien les sujets. Fini le 13e forum international Miamena 2012. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans une autre capitale africaine. Le chef de l'État a également reçu en audience une délégation d'Espace Vert du Sahel conduite par son président Joël Yodemane. La délégation est venue partager avec le chef de l'État ses préoccupations en matière environnementale. Nous retrouvons une fois de plus Nassour Nouditi. Espaces Vert du Sahel, Eves, est une association de droits tchadiens créée en 2009. Il a pour objectif de lutter contre la dégradation de l'environnement à travers un programme d'éducation environnementale de base et la vulgarisation des techniques d'optimisation des énergies renouvelables. Des objectifs qui cadrent parfaitement avec la vision du chef de l'État, Idriss Debitno, de faire du Tchad un espace vert. En recevant ce vendredi, le président de l'Eves, Joël Yodemane, et celui du club écologique du Collège évangélique, lauréat du label Vert 2012, le petit David Neddingham, le président de la République, Idriss Debitno, les a félicités pour cette belle initiative. Nous sommes honorés, émus et en même temps fiers de l'honneur que le chef de l'État nous a accordé. En fait, ceci montre à suffisance et démontre vraiment sa sensibilité sur les questions relatives à la jeunesse et à l'environnement. Lauréat du deuxième prix mondial au concours Connect 4 Climats de la Banque mondiale organisée en 2011 à Durban, en Afrique du Sud, EVS entend sensibiliser davantage les élèves tchadiens dans le domaine de l'éducation environnementale. Et ce, à travers l'introduction d'une bande dessinée intitulée « Les aventures de Nadi et Tahir ». Pour l'EVS, le développement durable passe par une éducation environnementale de base. Je suis vraiment très fier et vraiment très heureux et très honoré pour ce moment, son précieux temps qu'il nous a accordé. Et je tiens aussi vraiment à remercier l'EVS qui vraiment nous forme aussi dans le domaine de l'environnement. Car l'environnement, les dangers qui menacent l'environnement sont des problèmes réels. Ce ne sont pas... L'heure n'est pas à rester et parler, mais vraiment à passer à l'action. Espaces Versaël compte à séjour 4000 membres. Il est implanté à Abéché, Ndiamena, Moundou et Koumra. Le Premier ministre Emmanuel Natingara a effectué une visite de travail les 6 et 7 juin 2012 dans la région du Lac. Cette visite marque le lancement de l'opération Koubra initiée par le ministère de la Justice et de l'assainissement public. L'objectif de la visite du Premier ministre à Bol est d'évaluer le fonctionnement des services déconcentrés de l'État et de constater le niveau de fonctionnement des services publics qui génèrent des recettes dans la région du Lac. Ramad Dayassane, reportage. La descente sur le terrain du chef du gouvernement est motivée par le fait que depuis un certain temps le pays est confronté à de sérieux problèmes de mauvaise gestion dans les services publics. Cette visite de travail a permis au chef du gouvernement de rélever les dysfonctionnements de l'administration publique, de circonscrire les difficultés, d'analyser les maux qui minent le bon fonctionnement de l'appareil administratif tchadien et d'apporter des correctives, des innovations indispensables à la réussite de la mission du chef de l'État Idriss Débitno conformément à sa nouvelle vision de la politique de la Renaissance. Il ressort des rapports produits par les équipes d'inspecteurs et de contrôleurs que les recettes ont considérablement baissé dans la région du Lac. Des écarts sont également constatés dans les chiffres au niveau des régions financières. Ces mots qui gangrènent l'administration tchadienne sont le laxisme, la corruption et le détournement des déniés publics. Face à cette situation, le Premier ministre le Manil Ladingar a pris d'importantes décisions lors de sa visite à bol pour relever de leurs fonctions quelques responsables des douanes, des impôts, de l'environnement, de la sécurité publique, de l'élevage, de l'éducation nationale et des transports. Ces différents responsables locaux sont accusés de malversations et de manquements graves rélevés dans le rapport produit par le comité interministériel de contrôle et de vérification créé par le chef de l'État Idriss Débitno. C'est pourquoi les plus hautes autorités du pays ont décidé d'impliquer certains ministères pour la réussite de la mission assignée au comité interministériel de contrôle et de vérification. D'importants dispositifs et stratégies ont été adoptés par les équipes de l'inspection et de contrôle des services de l'État. Les comités interministériels dirigés par le ministre de la Justice, de l'assainissement public et de la bonne gouvernance ont pour mission de contrecarrer les actions des agents de l'État qui se servent des biens des contribuables. Le comité a également pour prérogative de décéler les failles qui empêchent le bon fonctionnement de l'appareil administratif. Les décisions prises par le Premier ministre Emmanuel Nadingar à bol sont des signaux forts à l'endroit des agents de l'État qui confondent les biens publics et les leurs. Le développement politique et socio-économique du pays doit interpeller la conscience de chacun et de chacune de nous. L'objectif est de lutter contre certaines mauvaises pratiques telles que la corruption, l'incivisme et le détournement des déniés publics. C'est 3h dans l'après-midi à la Cité des Hôtes que le chef du gouvernement Emmanuel Nadingar, représentant le chef de l'État, a mis un terme au Forum pharmaceutique international. Un forum dont le thème est « Problématique de l'accès aux médicaments ». Elvis Tabo rapporte. Les rideaux sont tombés sur le Forum pharmaceutique international. Les travaux de cette assise qui ont duré 3 jours ont abouti sur des résolutions et des recommandations visant à garantir l'accès aux médicaments de qualité à la population. Une stratégie qui prend en compte le monde rural. Priorité du président de la République, Idriss Débitno, dans son mandat en cours. Pour cette cérémonie de clôture, le chef de l'État s'est fait représenter par le Premier ministre, Emmanuel Nadingar. Il s'est rejoui de la qualité des travaux. Selon le chef du gouvernement, grâce à ce forum, le thème peut déjà envisager l'adoption d'une stratégie pouvant permettre à l'ensemble de la population d'avoir accès aux médicaments de qualité. Grâce aux résultats de vos travaux, le Tchad dispose désormais d'un plan stratégique pour le développement du secteur pharmaceutique en général et d'une feuille de route devant favoriser l'accès aux médicaments de qualité et à moindre coût pour les populations tchadiennes. Je ne me lasserai jamais de dire que l'accès aux médicaments est un droit. et seules les personnes compétentes et habilitées peuvent exercer ce noble métier qui est le vôtre. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture prochaine de la filière pharmacie La création de ce département est donc une réponse au manque de pharmacien au Tchad. Il est à signaler aussi qu'à la cérémonie d'ouverture de ce forum, le chef de l'Etat avait annoncé la construction au Tchad d'une usine de médicaments. Où trouver le personnel ? La question ne s'oppose plus avec la création du département de pharmacie. Pour une population de plus de 10 millions d'habitants, le Tchad ne compte que 50 pharmaciens. Les participants à ce forum pharmaceutique se sont rendus ce matin à la ceinture verte. Ils ont mis en terre des plants tels que Valeta egyptia et Acacia eucalyptus. Ces arbres permettront de lutter contre la désertification et en même temps contribueront à la fabrication des médicaments. Nous allons faire des médicaments. Les participants au 13e forum pharmaceutique international ont fait une descente sur le site de la ceinture verte de Gouy. Cette descente sur le terrain est motivée par des sérieux problèmes de désertification que connaît les pays du Sahel. Quelques arbres ont été mis en terre par les participants. Cet acte des pharmaciens permet d'une part de lutter contre la désertification qui s'approche à pas de géants. Et d'autre part, les participants au 13e forum pharmaceutique international ont mis en terre des plants qui constituent les jalons pour la fabrication des médicaments. Le secrétaire d'État à la Santé publique salue cette action. Nous voilà aujourd'hui à Gouy pour matérialiser une des recommandations ici de ces forums. Mettre en terre des plantes médicinales, c'est renforcer la pharmacie moderne par la pharmacie naturelle. Aussi, nous continuerons à protéger ces plantes, à les entretenir par tous les moyens, afin qu'elles soient utilisées dès demain par l'industrie pharmaceutique. Les participants à ce 13e forum pharmaceutique sont venus de 18 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Voilà, c'est ici que s'achève cette session de formation. Merci de l'avoir suivie et bon début de week-end à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !